Pour les plus courageux, choisissez vos armes, chaussures ou VTT pour la célèbre randonnée Tour-en-Boisse-Tour. 58 km à pied ou 65 km à vélo. Pour les moins téméraires, des parcours alternatifs joindront Tour à Mont-Louis, puis retour une nouvelle fois à Tour. Le rendez-vous est fixé ce dimanche au gymnase Corneille, 16 rue Ladoumègue à Tour. Les inscriptions s'ouvrent tôt le matin. Et oui, en plus d'être courageux, il faut être matinal. Pour les autres amoureux de la nature, moins sportifs, venez à la rencontre des animateurs de la Maison de la Loire, sur les bords du fleuve, pour observer les cormorants et autres oiseaux migrateurs. Lunettes et autres jumelles pourront vous être prêtées par la Maison de la Loire. Rendez-vous vous est donné en face de la Bibliothèque de Tour, samedi à 14h30. Attention, il faut réserver sa place. Si vous préférez les animaux plus imposants, comme les éléphants ou les tigres, le cirque Pindère et son traditionnel Chapiteau se sont installés au parc des expositions. Comme chaque année, c'est à Tour que Frédéric Edelstein entame sa tournée, au programme Animaux Exotiques, Cavalerie, Clownes, Jonglage ou encore Illusion. Cinq représentations sont prévues dans le week-end, mais ne vous inquiétez pas, le cirque sera présent jusqu'au 10 février. Également pour vos enfants, ne manquez pas le retour sur scène de la famille des Imbert et Moreau rebaptisée les Ims avec leur nouvel album. Entre balle grenadine et boum chocolat, sur des air jazz, rock, swing ou valse, c'est toute la famille qui retrouve une âme d'enfant le temps d'un concert. Au choix, deux représentations vous sont proposées dimanche 31 à 15h et 17h30 dans la salle à Armand Moisan à Neuville-au-Roi. Entre la couleur tendre de Magali Boucher et le noir et blanc froid de Laurent Borneau, pas de choix à faire. Les deux artistes aux univers si différents exposent ensemble tout le week-end à l'espace culturel de la Douve à Langeais. Deux visions complémentaires du corps et des sentiments qui ne manqueront pas de vous séduire, voire de vous envoûter. L'espace Mauricio Cordero, rue des bons enfants, se mobilise pour Haïti ce dimanche de 10h à 17h. Au programme, une journée de concerts et de rencontres avec notamment les barons de Bayou ou encore la charmante Mesparo et sa musique ensorcelante. L'entrée est libre et durant tout l'après-midi, un représentant de la Croix-Rouge sera présent pour collecter vos dons pour les habitants d'Haïti. Voilà de quoi réaliser votre programme à votre guise. Bon week-end à toutes et à tous.